On va vous présenter rapidement le professeur, le professeur Esdine Ibrahimi, qui est professeur et chef de laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine de Rabat, et notamment un membre de la comité scientifique qui fait la plus grande polémique au niveau... Ce n'est pas la seule gestion, c'est les décisions. Il n'y a pas d'unanimité entre les médecins. Ça crée la polémique. Donc il y a des gens qui sont pour, il y a des décisions qui sont contre. Vous êtes là pour nous donner raison ou pas raison. Donc vous allez nous présenter la deuxième partie de la séance Covid. C'est une nouvelle variante et vaccination Covid-19. Vous avez 25 minutes, professeur. D'accord. Voilà, c'est... Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashtaf al-mursaline. Monsieur le Président, il y a beaucoup de présidents d'associations, chers collègues, chers amis, chères audiences. Et donc, c'est un plaisir de se trouver avec vous. Et donc, je n'ai pas hésité un moment de dire oui pour l'invitation, pour plusieurs raisons. parce que j'habite à Kinitra et je travaille à Rabat. Et donc, j'ai de la famille à Salé. Donc, voilà. Donc, c'est la totale. Et donc, c'est un plaisir. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Autre chose, je commencerai tout simplement par saluer le corps médical du Maroc. Voilà. Alhamdoulilah, c'est grâce à vous. Et ça, je le reconnais. C'est grâce à ce que vous avez fait. C'est grâce à cette implication et cette générosité qu'on se trouve dans cette situation au Maroc. Ce n'est pas grâce au comité scientifique. Plutôt, c'est grâce à vous qu'on est là. Et félicitations. Et donc, je le dis aussi comme un citoyen marocain. Donc, je suis très fier de ce corps médical qui a, malgré les contraintes et malgré la pandémie, tout le monde prédisait en fin de compte que notre système de santé n'allait pas survivre. Alhamdoulilah. On a eu des vagues. Il y a eu des vagues. Il y a eu de tout. Mais alhamdoulilah, notre système de santé a survécu grâce à ce corps-là. Et je suis très, très fier de vraiment se présenter devant vous pour présenter un petit peu la vision des choses. Et même s'il y a des questions, des critiques, on est là pour répondre à ça. Mais avec un très, très grand plaisir. Voilà, je commence souvent par parler que je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'aurais aimé avoir un conflit d'intérêt. J'espère un jour revenir et dire voilà, j'ai une société, j'ai des actions et tout ça. Mais là, pour le moment, ma seule appartenance, c'est en fin de compte l'université Mohamed V, la faculté de médecine et pharmacie de Rabat. On a un centre de recherche et aussi notre laboratoire qui est le laboratoire Medbiotique. Voilà, donc j'ai aucun conflit d'intérêt. Et donc, je rappelle, quand une pandémie arrive, c'est vraiment très bizarre comme sensation. Je rappelle, beaucoup de gens ont oublié parce qu'en décembre 2019, on a tous pensé que la pandémie n'arriverait pas au Maroc. que ça s'arrêterait comme le MERS, que ça s'arrêterait comme le SARS-CoV-1. Il n'y aura pas de problème. Mais au fur et à mesure que le 1er janvier 2020, on a commencé à sentir que ça ne serait pas le cas. Et c'était, en fin de compte, comme je l'ai marqué ici, un vrai saut dans le vide. Que faire ? Et c'était quelque chose qui nous a touchés. On pense généralement à tout ce qui est stratégique, mais ce qui nous a touchés comme humains. Ça, c'est très, très important. C'est très, très difficile. C'est une sensation très difficile, surtout pour vous, parce que vous avez à prendre en charge vous-même, votre famille proche, et à côté de ça, essayer de prendre soin des autres. C'est très, très difficile. Et donc, ce qu'on a fait, j'ai commencé par répondre déjà. On a fait des choses qui sont très, très bien, des choses qui ne sont pas très, très bien, et des choses qui sont mauvais, carrément. Et donc là, c'est juste pour dire que maintenant, après à peu près 20 mois, il faut prendre des leçons. Il faut vraiment tirer des leçons, parce que, pour une raison très, très simple, les crises sanitaires vont revenir chaque fois. Et on n'est pas encore sortis de la crise sanitaire Covid. Donc, c'est pour cela, il ne faudra pas tout simplement avoir des stratégies, mais vraiment des plans d'action s'il y a une crise. C'est quelque chose de très, très important, et il faut toujours la garder en tête. Et donc, la stratégie, quand vous avez une pandémie qui arrive, vous avez deux approches en fin de compte. Une première approche, c'est la prévention. Une deuxième approche, c'est la thérapie. Donc, la plupart des gens connaissent cette thérapie. C'est en fin de compte, avoir des médicaments pour, plus ou moins, être capable de guérir les gens. Et donc, la prévention, il y a deux types. Il y a la première qui est non médicale et donc qui consiste essentiellement à tout ce qui est les gestes barrières, qui c'est volontaire. C'est pour cela, la leçon n'était pas attirée du Nord, mais c'est en fin de compte, c'était attiré de l'Asie. Parce qu'ils avaient leur réflexe. Chaque fois qu'il y avait, chaque fois qu'il y avait une pandémie ou là, une épidémie, il n'y avait pas de problème de cette culture de gestes barrières, distanciation, la verger et tout ça. Et donc, nous, on avait à prendre à ça et je pense que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps pour avoir cette culture de personnel, de gestes barrières. Quand ça ne marche pas, c'est là où on fait de compte l'institution va intervenir. Parce qu'il est obligé de faire des décisions, restrictions de circulation, par exemple, confinement dans le cas le plus grave. Et donc, c'est quelque chose dont l'État est obligé de faire parce qu'il doit plus ou moins minimiser la circulation de l'agent pathogène. Dans ce cas, c'est le SARS-CoV-2. Bien sûr, il y a plein de gens qui confondent les deux. En fin de compte, là, c'est vraiment dans une approche thérapeutique, alors que la vaccination, c'est une prévention. On va donner un composé pour stimuler une réaction immunitaire qui va nous préserver quand il y a l'attaque de l'agent pathogène. Et donc, nous, au Maroc, en fin de compte, on a fait des choses pas mauvais, en fin de compte, parce que quand je regarde tout ce qui est diagnostique, il faut rappeler qu'en mars 2020, tout le monde cherchait des kits de diagnostic. Mais, alhamdulillah, le Marib a pu en procurer des kits de diagnostic. Et ça, c'est essentiel, parce que ce qui est arrivé, et là, les histoires, on oublie maintenant, mais les histoires de masques qui ont été plus ou moins volés dans un aérodrome en Italie pour être transférés aux Etats-Unis, ça existait. Les kits qu'on ne pouvait pas acheter, parce qu'il y avait des gens qui doublaient le prix. Et donc, il y avait vraiment quelque chose d'essentiel, mais le Maroc a réussi à le faire, et ça, c'est essentiel. Autre chose, le Maroc, il y avait même, comme la Fondation Massière, ont pu développer des kits de diagnostic. Je pense que c'est essentiel, et donc, dans n'importe quelle stratégie, il faut garder en tête d'être capable rapidement de connaître l'agent pathogène, le diagnostiquer, et la deuxième chose, être capable de plus ou moins le diagnostiquer. Donc, identifier et avoir un kit de diagnostic, et c'est quelque chose que, je pense, le Maroc est en train d'avoir une technologie là-dedans. La deuxième chose que vous connaissez mieux que moi, c'est, en fin de compte, le protocole national. Et là, il faut valoriser ce qui a été fait, surtout pour, quand le Comité national scientifique et technique a décidé, et ça, en fin de compte, d'utiliser l'hydroxychloroquine. Parce qu'il y avait un débat à l'international, je ne parlerai pas de l'amalgame en France, parce qu'en France, ils sont encore en train de dire s'il faut utiliser ou pas l'hydroxychloroquine. Mais le protocole marocain, vraiment, c'était courageux. Un protocole, il n'y a plus beaucoup de choses et je pense que ce protocole qui était, il y avait un update de ce protocole et ce protocole-là, avec les deux phases grippales et la phase d'inflammation qui sont présentées, mais là, vous le connaissez mieux que moi. L'autre chose, ce protocole, et là, il faut dire aussi que le Comité scientifique a résisté, a résisté à l'utilisation de l'evermectine, malgré que plein de gens disaient que c'était la solution magique et on se rend compte il y a quelques semaines que plein d'articles avec l'evermectine n'étaient pas de bons articles. C'est pour cela que plein de pays n'utilisent plus l'evermectine. Même le FDA a sorti un slogan pour dire que l'evermectine, c'est pour les animaux. C'était très clair, c'était un spot publicitaire du FDA. Et donc là aussi, il faut donner à César ce qui appartient à César parce qu'il y avait une pression incroyable pour autoriser l'evermectine. Mais le comité national scientifique et technique est en train de regarder tous les antiviraux qui sont sur le marché et qui sont là. Et il y a de très bonnes nouvelles parce que je pense qu'on a anticipé. Il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens. Et le protocole national, bien, il y aura un update pour inclure ces antiviraux. Et donc, ça, c'est le côté protocole national. par la suite, ce qui était intéressant et dès le départ, c'est l'épidémiologie parce que les gens ne comprenaient pas comment on va faire cette simulation. Donc, le Maroc, dès le départ, il était très strict avec soi-même. Et je pense qu'il y avait une volonté royal là-dedans qu'il faut vraiment saluer parce qu'il y avait un vrai leadership. Donc, le Maroc a fait un diagnostic en mars 2020 et dit est-ce qu'on a la capacité laitière ? La réponse était pour affronter la pandémie. La réponse, vous la connaissez, je ne vais pas la dire. La deuxième chose, est-ce qu'on a les médicaments ? Est-ce qu'on a un vaccin ? Est-ce qu'on peut produire un vaccin ? Et c'est pour cela, d'après ce diagnostic, ce SWAT, qui était très, très dur avec nous-mêmes, le Maroc a décidé de faire le confinement, les trois mois de confinement pour gagner ces cinq semaines qu'on a toujours gardées parce que vous voyez la vague, la quatrième, cinquième vague en Europe, mais déjà nous, on ne la voit pas parce qu'il y a un décalage de cinq semaines et je pense qu'il faut apprécier cette décision. Et là, il faut s'allier que la direction de l'épidémiologie a fait un travail remarquable pour le suivi. Et donc là, je ne reviendrai même pas à ces chiffres que vous voyez. Je rappelle tout simplement parce qu'il y a beaucoup de critiques, c'est au niveau du nouveau cas. Chaque fois qu'on donnait le nouveau cas, c'est tout simplement pour dire, c'est enfin pour avoir une idée. Bien sûr, si vous augmentez le nombre de tests, vous aurez plus de personnes infectées, mais les chiffres pourraient être comparables avec la même technologie et avec le même dispositif sur plusieurs mois. Et c'est ce qu'on faisait avec ça, mais c'était juste pour avoir une idée. Autre chose qui était intéressante, c'est en fin de compte les chiffres qui étaient vraiment, ça vous le connaissez très bien, une fois que vous arrivez sous intubation, là vous savez que presque vous allez perdre et donc vous pouvez prédire en fin de compte le nombre de décès. Là aussi, ce qui était un chiffre très très important, c'est le taux de positivité qui ne dépend pas généralement parce que c'est le nombre de tests positifs sur son test administré. et ça c'est quelque chose qui est très très essentiel. Les courbes, et là je voyais plein de gens au départ et c'est ça qu'on a gagné avec la pandémie, les gens en fin de compte ils regardaient les chiffres de chaque jour, ils disaient voilà ça descend, ça remonte, ils faisaient le taux de mortalité, tout ça c'est pas vrai parce que tout doit se faire au moins sur 7 jours pour avoir une idée réelle sur ce qu'on a. Et donc là, avec ça on regarde, c'est très ancien mais c'est juste pour illustrer en fin de compte. Et là j'ai présenté avec Media24, il y a même des journaux électroniques qui ont fait un travail remarquable avec leur application pour démontrer tout ça. Là c'est juste pour démontrer le taux de positivité. Et là on pourrait dire en fin de compte au Maroc, on peut avoir une idée sur l'arrivée d'une vague ou pas juste avec le nombre de tests administrés. Quand ça commence à monter, le test administré, ça veut dire que la vague est en train d'arriver. Très très simple. Et quand on commence on peut faire une étude mais là plein de gens disent pourquoi vous ne l'avez pas fait. C'est en fin de compte jusqu'à la consommation de l'azithromycine commence à augmenter vous savez que vous êtes déjà dans la pandémie. Donc là c'est des trucs très très simples mais qu'on n'a pas pu faire pour plusieurs raisons pour en revenir par la suite. Là ce qui était nouveau c'est en fin de compte c'est les variants et la surveillance génomique et moi je suis très content. J'ai pensé qu'on devrait avoir une dizaine d'années avant de comprendre ce concept de génome, génomique, variabilité et même un génome de référence marocain et vraiment la prédisposition de chaque personne à développer la pathologie à être infectée et tout ça mais je pense que le grand public comprend comment ça marche et l'idée dès le départ en fin de compte de mars 2020 c'est en fin de compte de faire cette veillance veille génomique de la faire avec 100% des compétences marocaines faites au Maroc parce que je rappelle par exemple le pays voisin ils ont publié c'est vrai les premiers variants mais c'était fait en France. nous quand on a sorti c'est fait dans des laboratoires même des laboratoires d'université publique et c'est quelque chose de formidable qu'on a pu faire ça et donc là pourquoi c'est intéressant et comment on a ces variants et ça c'est essentiel parce que ça répond à beaucoup de questions qu'on a par la suite donc en fin de compte le virus quand il arrive à la membrane il va rentrer il va libérer son génome et il va par la suite avoir une réplication quand vous avez ce matériel génétique qui est repliqué vous pouvez faire des erreurs ça arrive souvent vous avez des milliers de mutations qui vont arriver ces mutations c'est pas grave du tout ça commence à être grave quand il y a une combinaison de mutations au niveau d'une région particulière et donc quand il y a la combinaison on commence à poser trois questions dont je vais revenir par la suite et donc là c'est ça le problème parce que plein de gens posent des questions pour les enfants pourquoi on les vaccine il n'y a rien qui peut leur arriver si vous laissez le virus se multiplier il y a un grand risque grand risque qu'il y ait des mutations et l'arrivée des mutations au niveau d'une combinaison mortelle donnera un effet sur le variant et par la suite on parlera d'un nouveau variant et c'est pour cela c'est essentiel je donne toujours le mauvais exemple de l'Afrique du Sud mais je veux revenir à ça donc quand vous avez une combinaison qui est la bonne et en fin de compte et si ça va impacter soit la circulation du virus on va commencer à parler de variants on va aussi si ça entraîne une pathologie qui est plus grave et donc là je donne les exemples là par exemple ce qu'on a eu avec ce qu'on a eu avec le alpha delta c'est en fait la circulation ça n'impactait pas beaucoup tout ce qui est sévérité de la pathologie mais le P1 le P1 brésilien il donnait une pathologie plus grave le pire c'est en fin de compte quand vous avez un échappement plus ou moins immunitaire ça veut dire que les anticorps que vous avez développés soit par immunité naturelle soit par immunité acquise à travers le vaccin ne reconnaissent plus ce variant et là par exemple c'est le cas de ce qui arrive en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud et c'est ça ce qui est malheureux il y a beaucoup l'Afrique australe en général et l'Afrique du Sud parce qu'il y a une population immunodéprimée et donc là ce qui va entraîner par la suite c'est que si vous ne mourrez pas avec la phase première grippale le virus peut rester des mois à se multiplier dans une personne donc les gens connaissent le bêta mais là il y a plus pire que le bêta il est arrivé le C1.2 le C1.2 c'est carrément le cousin le plus lointain du A parce que le A c'est la classe A du virus puis après B et là c'est la famille C qui arrive à débarquer en Afrique du Sud et donc là vous comprenez que le pire serait d'avoir un variant qui circule rapidement qui donne une pathologie plus grave et qui peut échapper à la vaccination et là vous allez revenir square one c'est à dire vous allez revenir au point de départ et donc quand on regarde nous qu'est-ce qu'on a fait au Maroc c'est en fin de compte et là il faut rendre hommage au ministère de l'enseignement supérieur dans notre laboratoire de la faculté de médecine et pharmacie de Rabat on a été équipé par toutes les technologies de séquençage et donc le laboratoire si vous réunissez les pays la Mauritanie le Maroc l'Algérie la Tunisie et la Libye notre laboratoire a fait plus de séquences que ces cinq pays réunis donc on a fait à peu près 500 génomes qui étaient faits dans ce laboratoire qui est public qui est derrière qui est vraiment au niveau d'une université publique et donc là ce matériel qu'on a acquis permet de faire du séquençage et on a séquencé plusieurs génomes et publié beaucoup d'articles on a fait même rentrer une nouvelle technologie vous voyez là c'est juste un petit appareil sur lequel vous pouvez faire le génome et donc là vous faites votre préparation d'ARN et par la suite vous pouvez en fin de compte le séquencer c'est juste une clé presque une clé USB que vous mettez avec votre ordinateur et vous pouvez sortir les séquences et on a plus ou moins publié dans plusieurs journaux on a même répondu à quelques questions qui étaient très très importantes là c'est juste le nombre de séquences qu'on a fait jusqu'à présent et là c'est juste le chiffre on a dépassé ce chiffre là et donc par exemple là je vous donne la situation de cette semaine voilà donc les 7 semaines sur la région RSK on a fait un échantillonnage aléatoire et on a regardé les variants qui existent donc ce qu'on peut dire que tous les variants qui existent ça c'est le B1617 B16172 c'est le Delta mais il y a d'autres variants qui sont là qui sont tous du Delta donc il y a le Ay43 le Ay29 le Ay36 34 33 c'est des variants de Delta mais nous toujours dans le variant Delta mais on n'a pas l'autre variant qui est en Gros-de-Bretagne qui est le Ay4.2 donc il y a une évolution de ce virus qu'il faudra avoir en tête tous ces variants sont considérés par exemple par la dénomination de l'Organisation Mondiale de la Santé comme juste des variants sans impact soit des variants of interest soit des variants of concern donc les variants of concern et là je reviendrai sur ça mais ce qu'on avait fait un travail essentiel aussi l'un des premiers articles qui sont sortis c'est en fin de compte de voir comment le virus a pu partir dans le monde comment est-il arrivé au Maroc c'est quelque chose qui a été fait au laboratoire on avait même publié aussi un travail essentiel dont la question était est-ce que les vaccins qu'on va essayer de développer au Maroc les vaccins qu'on va tester cliniquement au Maroc sont des vaccins qui peuvent être efficaces et la réponse était oui c'est comme ça qu'on a commencé les essais cliniques au Maroc et les résultats on va les connaître bientôt les variants donc la dénomination des variants comment ça a été fait parce que les variants étaient chaque fois cités par le pays là où ils ont été isolés ces pays n'étaient pas très contents parce qu'il y avait le variant britannique indien brésilien et tout ça et donc l'organisation mondiale de la santé a décidé d'avoir l'alphabet grec et donc là ce qu'on a par exemple on a nommé le alpha c'est le britannique le delta le beta et le gamma bien sûr ce qu'on a montré là c'est très ancien mais en fin de compte c'est toujours vrai le gamma on ne l'a jamais trouvé au Maroc le beta on a trouvé quelques casporadiques mais ils ne sont pas dominants c'est ce qui est intéressant par contre il y avait le alpha qui a donné une vague et par la suite le delta ce qui est arrivé après une lecture de ce qu'on a vécu pendant ces deux années maintenant bien sûr là c'est encore un travail et c'est intéressant de le faire parce qu'on a fait plus que ça la végénomique en Afrique et là on a fait un travail qui est sorti dans Science il y avait plusieurs pays qui étaient impliqués et ça vient de sortir le mois de septembre et c'est des équipes marocaines qui ont participé dans ce consortium et ça fait plaisir de voir son nom dans Science donc je peux dire ça et donc comment ça marche ces vagues quand on a regardé au Maroc comment ça a marché et donc là on a repris à travers le temps les infections et là on voit il y a une discussion est-ce que c'est la cinquième vague ou la quatrième vague mais normalement c'est la cinquième vague tout simplement quand vous prenez la courbe qui est en vert qui est la France parce qu'il y a une première vague qu'on n'a pas eu au Maroc c'est tout simplement une vague parce qu'on a fait le confinement avant dès l'arrivée des premiers virus alors que la France elle a eu un premier pic puis après il y avait le mois d'août puis après le septembre 2020 et là il y avait la vague qui était là en France et on voit notre vague qui est là et donc on a perdu beaucoup de personnes le mois de novembre décembre 2020 après et là ça aussi les gens l'oublient c'est en fin de compte la V3 et donc ça c'était mars avril vous pouvez m'arrêter quand vous voulez moi je me vexe pas donc et donc là le V3 elle est là et donc on ne l'a pas eu tout simplement parce que le comité national scientifique et technique avait décidé le mois de ramadan avec plein de critiques bien sûr qu'il fallait ne pas faire tarawih chicha et la sortie et on voit le résultat qui est là et donc le résultat s'est aplati par contre la circulation qui était faite dès le mois de dout donc on a vu le résultat on a vu bien sûr l'arrivée de la quatrième vague donc combien de temps j'ai encore c'est là 4 minutes c'est bien comment on peut s'en sortir et donc là c'est juste quelque chose parce que plein de gens pensent qu'on peut se sortir autrement sans la vaccination et donc là je fais juste un benchmarking avec les autres pays pour démontrer comment ça marche et donc là c'est les résultats d'aujourd'hui et donc là c'est novembre 17 donc c'est d'hier et donc je comparais en fin de compte le nombre de cas par million de personnes dans 3 pays donc la Russie vous voyez qu'il y a un pic vous avez la Grande-Bretagne il y a un pic et le Maroc il est là donc le Maroc on peut dire qu'il n'est pas dans une vague là c'est le nombre d'infectés on passe maintenant au nombre de décès et là vous voyez que la Russie elle est là et la Grande-Bretagne qui est tout à fait était toute là pour les infectés pour les décès elle est en bas cette différence est due à quoi ? elle est là tout simplement quand vous comparez United Kingdom c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la Russie la Russie elle a 36% de vaccination totale et à 43% de vaccination partielle le Maroc il est entre les deux et là vous voyez la Grande-Bretagne donc la différence elle est très claire même avec un nombre d'infectés plus importants en Grande-Bretagne vous avez moins de décès que la Russie tout simplement par la vaccination mieux que ça quand vous regardez depuis quelques jours ils n'ont pas de décès parce qu'ils sont à 98% de la vaccination donc il y a presque une semaine ils n'ont pas de décès du tout donc je pense et là c'est très clair qu'en fin de compte on peut revenir à ça c'est juste comparer pourquoi la vaccination a sauvé des vies en comparant les vaccinés et les non-vaccinés mais je reviens voilà je voudrais terminer avec ça c'est en fin de compte parce que plein de gens pensent que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui comme pas de confiance et moins de confiance dans les vaccins c'est quelque chose qui n'est pas normal c'est très logique c'est une publication qui a été faite par Tchenn en 1994 qui a été reprise par l'Organisation mondiale de la santé et vous pouvez le trouver dans leur site ils disent qu'en fin de compte pour la maturité de n'importe quel programme de vaccination vous avez cinq étapes quand vous avez la pathologie qui est là tout le monde est en train de chercher le vaccin bon c'est pas grave le vaccin arrive et donc là il y a vraiment tout le monde va se faire vacciner mais en augmentant le nombre de personnes qui vont se faire vacciner la pathologie bien sûr va descendre mais aussi le nombre d'effets indésirables va augmenter ce qui est logique parce que le pourcentage il est très réduit vous avez par exemple le Pfizer c'est 0,002% mais quand vous avez arrivé à un milliard vous allez les voir et donc ce qui arrive à la phase 3 et on est précisément dans cette phase 3 c'est les gens vont regarder un petit peu qu'il y a beaucoup d'effets indésirables mais il n'y a pas beaucoup d'impact de la pathologie et donc quand ils ne voient pas de pathologie ils disent pourquoi je vais risquer de faire un vaccin je rappelle qu'au mois d'août quand il y avait le Delta on a donné la vaccination il y avait 500 000 personnes vaccinées par jour parce que les gens faisaient la comparaison entre se vacciner et non plus la maladie mais aussi mourir parce qu'ils voyaient des gens mourir et donc c'est pour cela qu'on est là et je pense pour réussir il faut faire une belle campagne de sensibilisation et j'espère que la pathologie ne va pas revenir parce que généralement il y a un cluster de la pathologie et c'est là les gens vont revenir à la vaccination donc tout ça c'est normal ce qu'il faudra faire c'est essayer de plus ou moins de rendre confiance au vaccin je vais terminer parce qu'il y aura plein de questions quand vous parlez de vaccins vous parlez d'effets indésirables et vous parlez de la pharmacovigilance je ne veux pas en parler mais je voulais juste présenter que le centre existe au Maroc il y a beaucoup de choses qui se font très très bien peut-être qu'on ne communique pas bien mais qui communique bien au Maroc donc et pourquoi on a réussi et pourquoi on a pu le faire on a pu le faire tout simplement parce qu'il y avait un leadership vraiment moi quand j'analyse parce qu'il y avait un vrai leadership un leadership qui savait où on allait ce qu'on allait faire et prenait les décisions très très difficiles et aussi parce qu'il y avait l'implication de tout le monde et surtout le corps médical que je remercie infiniment pour leur générosité pour leur amitié merci 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 Merci.